Aujourd'hui la classe inversée représente une des tendances les plus fortes en matière d'enseignement à tous les niveaux d'ailleurs au primaire secondaire et universitaire et il y a un grand effort beaucoup de développement autour de cette approche là il ya des expériences qui sont positives qui sont prometteuses d'autres aussi qui ont vu l'échec et qui n'ont pas pu être poursuivi très loin alors l'une des choses clés quand on aborde ou qu'on décide de faire un changement dans les approches pédagogiques c'est la stratégie qu'on va développer là dedans et puis voir les expériences des autres et encore mieux si on a affaire à un accompagnateur qui a de l'expérience dans ce domaine là qui a vécu les difficultés qui a su les surmonter et trouver les bonnes les alors la classe inversée comme vous la voyez ici c'est des fonds de plus ou moins connus l'idée c'est que dans le modèle classique on fait le cours théorique un peu en classe les étudiants va aller chez lui pour faire des exercices d'application et puis revenir en classe pour le corriger puis faire les travaux de laboratoire la classe inversée ça consiste à profiter des facilités des technologies ça c'est quelque chose de très important aujourd'hui on peut facilement faire des vidéos on peut les déposer on peut les mettre à la disposition des élèves et les élèves de leur part ont de plus en plus de facilité à accéder au web et à visualiser des choses et à faire un travail à distance c'est ça un peu l'élément clé qui fait la force de la classe inversée à notre époque donc le principe de la force de la classe inversée c'est qu'on va inverser donc le la préparation des exercices va être fait avant de venir en classe là enfin donc un travail préparatif avant de venir en classe c'est un travail très important et le plus important encore c'est comment le concevoir et qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour en bénéficier fortement et de manière efficace ensuite la séance de cours en classe va être une séance active pour revenir sur les difficultés rencontrées par les étudiants pour approfondir certaines notions pour faire des applications discuter donc ça ça change totalement de principe et d'approche au lieu de la classe classique où l'enseignant est dans la plupart des cas en mode de transmissants là c'est les étudiants qui sont en mode actif et l'enseignant va les soutenir et c'est à ce moment-là réellement que les étudiants ont besoin de l'enseignant et puis bon donc on va avoir des exercices d'application des travaux pratiques de manière classique